Après la victoire du PSG face au Milan, beaucoup estiment que le PSG est sous la bonne voie pour pouvoir emporter la Ligue des Champions. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je voulais rebondir sur ce propos. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parlait de foot, ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu n'es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Alors les amis, le PSG a battu le Milan, c'est 3 buts à zéro, 3 buts à zéro, ce qui fait en sorte que le PSG se retrouve leader de sa poule avec 6 points. Et Don Moon et Newcaster, ils ont 4 points chacun et le Milan est dernier de la poule avec 2 points. Et face à la prestation du PSG face au Milan, beaucoup estiment que le PSG est déjà outillé pour emporter la LDC. Je rappelle que le PSG a joué un Milan moyen pour être poli. C'est un Milan dans les amis, c'est un Milan moyen. Je ne pense pas que le PSG est rivalisé avec le Bayern de Munich, je ne pense pas que ce PSG est rivalisé avec Arsenal, je ne pense pas que ce PSG est rivalisé avec le Real. Donc franchement, ce PSG, oui, ça a gagné, c'est bon pour la confiance, c'est bon pour la suite de la compétition, mais je trouve encore ce PSG léger, notamment au milieu du terrain. Je trouve le milieu du PSG encore trop léger. Lui, on va me dire, il y a Zaini Emery, mais quand tu compares avec les Kimi De Bruyne, les Bernardo Silva, les Jude Bellingham du côté du Real de Madrid, les Toni Kroos, les Mautrich, tu pensais que ce milieu-là peut rivaliser avec le Real ou Manchester City, non, 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 je pense tout simplement que le PSG, les amis, c'est encore trop tôt de le dire. Oui, lui, c'est Rick et entre de mettre des choses en place, mais là, a dit que Evo Ramport, la LDC, pour moi, c'est encore un peu trop tôt. Partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche, des notifications pour ne remanquer des prochaines vidéos. Tout ce temps, c'est déjà très bientôt pour notre tribute, les amis. Ciao, ciao.